Bonjour et bienvenue aux incontournables de la littérature étrangère pour le mois de juin. Je suis Benoît et je vous présente donc ces dix titres que j'ai sélectionnés dans les nouveautés du mois. Le premier étant M. Romain-Garry, Consul général de France, 1919 Outpost Drive, Los Angeles, 28 California. Il y a un très long titre. Ce livre de Kerwin Speer chez Gallimard est un drôle d'alliage fictionnel. C'est un récit fiction autour du passage de Romain-Garry à Los Angeles de 1956 à 1960. À ce moment de sa carrière, Romain-Garry arrive au sommet de sa carrière diplomatique avec ce poste de consul que sa mère lui avait d'ailleurs prédit dans La promesse de l'aube. Il commence donc ses quatre années à Los Angeles en sortant un peu de l'oubli parce que depuis dix ans à ce moment-là, aucun des livres qu'il a écrits, publiés, n'ont été des succès ou critiques ou commerciaux. Donc c'est un peu un genre de has-been après le succès de son premier roman Éducation européenne. Il arrive donc à Los Angeles dans ce nouveau poste et va écrire cette année-là Les racines du ciel, qui va obtenir le prix Goncourt. Et il va donc entreprendre ce que peu de gens savent peut-être, dans le monde francophone du moins, c'est que Romain-Garry a eu une véritable carrière américaine comme écrivain. Et donc de la fin des années 50 jusqu'au début des années 70, il sera une forte présence dans le monde littéraire américain avec Les racines du ciel, mais aussi avec La promesse de l'aube, Lady L, Les mangeurs d'étoiles. Et donc Gary va entreprendre cette carrière et rencontrer sa future épouse, Jean Seaburg, qui vient à ce moment-là de tourner à Boutsouffle en 1959. Donc ce sont quatre années, un grand tournant dans sa carrière à lui, mais aussi dans l'histoire politique de la France. C'est le retour aux affaires du général de Gaulle en plein milieu de la guerre d'Algérie. Et c'est évidemment Hollywood, Los Angeles. Donc Gary va y entrer avec les adaptations au cinéma de ses romans à l'époque. Il va devenir un genre de vedette hollywoodienne lui-même, puisque sa femme, qui est aussi écrivaine, mais qui a ses entrées dans le monde du cinéma, va lui faire connaître les grands producteurs, les grands réalisateurs. Et donc, c'est le roman de ces quatre années de Kerwin Speer, M. Romain Garry, chez Gallimard. Un autre récit, celui-là d'Édouard Louis, désormais très connu. C'est peut-être l'écrivain français actuellement le plus connu au monde avec Michel Houellebecq. Pour en finir avec Édé Belgueul, a été un énorme succès il y a 4 ou 5 ans, traduit dans une trentaine de langues. Et donc, depuis, Édouard Louis continue son processus d'analyse du monde duquel il est sorti, c'est-à-dire le monde ouvrier. C'est ce qu'il racontait dans Édé Belgueul, mais aussi après Histoire de la violence, évidemment le livre sur son père, qu'il a fait il y a deux ans. Et cette fois-ci, il raconte combat et métamorphose d'une femme, cette femme étant sa mère. On se souvient peut-être d'elle dans Édé Belgueul, qui n'était pas particulièrement, je dirais, un soutien pour son fils, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a, cela dit, depuis le départ d'Édouard Louis, de sa famille, au début de sa vingtaine, elle s'est elle-même séparée d'avec son mari, a tout quitté et est parti pour Paris. Et Édouard Louis, dans ce court récit, raconte donc cette libération d'une femme, mais aussi la reprise de contact avec sa mère. Donc, un tout petit récit, mais comme d'habitude, comme souvent avec Édouard Louis, et peut-être plus cette fois-ci, un récit plus, je dirais, peut-être pas tendre, mais en tout cas plus conciliateur peut-être avec un membre de sa famille. Donc, combat et métamorphose d'une femme, d'Édouard Louis, au Seuil. Un roman de Dominique Fernandez, l'homme de Trot, chez Grasset. Dominique Fernandez, qui est un écrivain, un célèbre écrivain français, pris Goncourt pour Porporino ou les Mystères de Naples en 1974, pardon, le premier édiciste pour celui-là. Il avait eu le Goncourt pour Dans la main de l'ange, qui était le roman qu'il avait écrit autour de Pierre Paolo Pasolini. Fernandez, donc, dans les années 70-80, est très connu pour un livre, par exemple, comme L'Étoile rose, dans lequel il racontait le destin des homosexuels dans les camps allemands, dans les camps de la mort. Et donc, il a écrit, avant ce livre-ci, un livre d'entretien avec le jeune écrivain français Arthur Dreyfus. Et dans ce livre, il comparait leur parcours, c'est-à-dire Dominique Fernandez, qui est en fin de parcours, qui a 80 ans passé, et qui a vécu son homosexualité, ou une grande part de son homosexualité, dans un certain secret. Et puis après, comme un militant pour la libération des homosexuels, mais avec le point de vue du droit à la différence dans l'indifférence, c'est-à-dire le droit d'être qui il est, et que ça ne dérange personne. Et ce qu'il regrette un peu, et c'est le propos de son roman, L'homme de trop, c'est que de nos jours, d'après lui, militer pour le droit des gays, c'est militer pour une sorte d'obligation à la ressemblance, et non pas un droit à la différence. Donc, il met ce concept-là au cœur de son roman, dans ses contacts avec de plus jeunes hommes, le personnage principal de son roman, dans lequel on devine évidemment Dominique Fernandez, d'y être un homme de trop. C'était l'homme de trop dans les années 50, parce qu'il était homosexuel dans la société qu'il refusait, et il est de trop dans les sphères militantes contemporaines. Donc, un roman, je dirais peut-être doux-amert, autour d'une victoire, le droit des homosexuels à vivre leur vie comme ils l'entendent, mais peut-être un avertissement contre un nouveau conformisme. C'est du moins ce que Fernandez retire des mouvements militants actuels autour de l'homosexualité, du droit des gays. Donc, l'homme de trop, de Dominique Fernandez, chez Grasset. Un magnifique récit de Thomas Chatterton Williams, autoportrait en noir et blanc. Deuxième livre de cet auteur, dont le premier a été traduit il y a peu de temps, chez Grasset également, qui s'appelait « Anatomie, une soudaine liberté », dans lequel il racontait dans un premier temps son enfance, son adolescence et combien la culture hip-hop avait été importante pour la formation de son identité d'afro-américain. Et dans celui-ci, il nous raconte, dix ans plus tard, le récit de son installation en France. Ce n'était pas du tout prévu dans sa vie. Lui avait fait ses études, c'est un afro-américain, donc, qui vient d'une famille, sa mère est une pentecôtiste californienne, une femme blanche, qui s'est mariée avec un travailleur social noir dont le grand-père a connu l'esclavagisme. Donc, dans sa façon de concevoir sa vie et sa vie future, c'est-à-dire la famille qu'il comptait fonder, Chatterton Williams pensait qu'il transmettrait les valeurs et l'histoire de sa famille, sa famille ayant décidé, et sa mère, même en étant blanches, ayant décidé que, eux, ils étaient une famille noire et que, donc, l'histoire, que les valeurs de la famille en étaient une de résistance au racisme américain. Or, Chatterton Williams, quand il arrive en France, on le prend pour un maghrébin. Il a donc une certaine expérience du racisme à la française, le racisme anti-arabe, mais, d'autre part, il est confronté, même à travers ces épisodes-là, à son héritage, donc, qu'est-ce qu'il va transmettre de son expérience américaine. Et lorsque sa femme donne naissance à leur premier enfant, il est confronté à une nouvelle réalité, c'est que sa première fille a les cheveux blonds, la peau blanche et les yeux bleus. Donc, elle n'a strictement aucune marque physique, rien qui puisse s'identifier à la culture, à l'histoire des Afro-américains. Donc, Chatterton Williams va, à ce moment-là, réfléchir sur cette identité afro-américaine, sur ce qui est l'authenticité. Il va revenir, par exemple, sur le one-drop, c'est-à-dire la loi raciale aux États-Unis qui faisait qu'au 19e siècle, combien même vous étiez blonde, avec une peau blanche et des yeux bleus, si vous aviez une seule goutte de sang noir, vous pouviez très bien être vendu comme esclave. Donc, à partir de cette réalité historique, Chatterton Williams pose des questions extrêmement intéressantes à la frontière entre la nouvelle culture antiraciste américaine, la Critical Race Theory, et sa propre expérience, et aux États-Unis et en France. Donc, c'est un récit avec des qualités littéraires absolument fascinantes. En tout cas, moi, c'est un livre qui m'a vraiment impressionné, Autoportrait en noir et blanc, de Thomas Chatterton Williams. Et si vous n'avez pas son précédent livre, Une soudaine liberté, c'est aussi, je dirais, un essentiel autour de ces thématiques-là. Un beau petit roman de Jonathan Coe, son nouveau roman, après s'intéresser au Brexit, un charmant roman autour de la figure de Billy Wilder, le célèbre cinéaste américain qui a tourné un nombre de classiques, mais dont le plus connu est peut-être certains Lameshaw, avec Marlene Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon à la fin des années 50. Le roman se passe dans les années 70, c'est raconté à travers le personnage d'une jeune grecque, Kalista, qui rêve de devenir compositrice, mais qui, dans la graisse du milieu des années 70, voit peu d'espoir de parvenir à ses fins. Elle part aux États-Unis avec son sac à dos faire son voyage initiatique et va se retrouver, mais dans un hasard, complètement par hasard, à la table de, dans un restaurant, à la table de ce grand réalisateur avec son scénariste, leurs épouses, et de fil en aiguille, elle va se retrouver invitée, cet été-là, à aller participer au tournage de l'avant-dernier film de Billy Wilder, Fedora, qui est un genre de film testament de la part de ce réalisateur, connu surtout pour ses grandes comédies, et là, c'est un film un peu doux-amard, un film de fin de carrière, en fait, et les années 70, c'est la décennie de la grande transition entre l'âge, ce qu'on a appelé l'âge d'art d'Hollywood, avec des réalisateurs comme Billy Wilder, et l'arrivée de cinéastes comme Steven Spielberg, Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola, donc ceux que Billy Wilder appelle les barbus. Donc, un roman délicieux, Billy Wilder est un personnage attachant, mais qui est extrêmement drôle. Donc, on rit beaucoup, et pour ceux qui aiment le cinéma, mais qui aiment vraiment beaucoup le cinéma, vous allez passer un excellent moment avec Jonathan Coe, Billy Wilder et moi, chez Gallimard. On s'en va en Irlande avec une des grandes écrivaines, un des grands auteurs de la littérature contemporaine irlandase, Maggie O'Farrell, avec son nouveau roman, Amnette, non pas Amnette, mais bien Amnette, du nom du fils de Hamlet, de William Shakespeare, qui est donc au cœur de ce roman, mais qui n'y apparaît que fort peu, parce que le roman est raconté à travers le personnage de son épouse, Anne, qui, elle, va demeurer dans leur village, alors que William, lui, va quitter pour s'en aller à Londres et tenter d'abord de faire carrière comme acteur, et va évidemment commencer à écrire ses premières pièces et devenir le grand dramaturge qu'on connaît, qu'on sait. Donc, ce roman-là commence avec un drame, le décès d'un des deux jumeaux qu'il a eu avec Anne et dont le nom est Amnette. Et évidemment, Maggie O'Farrell a décidé d'écrire ce roman en utilisant ce fait historique et évidemment, Shakespeare va finir par écrire Amnette, donc elle va creuser en fait l'histoire de cette famille et va trouver évidemment des cordes là-dedans qui mènent directement à l'écriture des pièces de Shakespeare. Donc, Amnette de Maggie O'Farrell aux éditions Belfont. De Donald Ryan Par une mère basse et tranquille, son premier roman à Donald Ryan il y a 4 ou 5 ans, Le cœur qui tourne faisait partie moi de mes incontournables de l'année où c'était sorti. Ryan avait accompli ce tour de force de faire un roman autour de 15 personnages principaux sans que jamais on ne s'y perde. 15 personnages qui se débattent au lendemain du début de la crise financière de 2008, qui se débattent dans leur petit village en Irlande avec les conséquences de cette crise et finalement finissaient par nouer les liens entre tous ces personnages de ce petit village. Tout se tenait et finissaient par faire un portrait glaçant de la crise de 2008. Il reprend cette technique mais en diminuant le nombre de personnages on passe d'une quinzaine à trois personnages principaux. Le premier est Farouk qui est un médecin syrien qui décide de faire la grande traversée de la Méditerranée avec sa famille pour échapper à la guerre civile. Et donc dans les 50-60 premières pages du roman on est dans ce projet de traversée, dans la traversée avec Farouk et sa famille. Et pour les deux personnages qui nous restent à rencontrer on sera donc en Irlande avec un jeune homme au début de la vingtaine qui vient de rompre avec son amoureuse et qui ne voit pas d'avenir en Irlande pour lui et qui souhaite très fortement s'exiler de l'Irlande. On voit tout de suite évidemment le parallèle entre ceux qui veulent y arriver parce que leur vie est rendue impossible par la guerre et ceux qui dans un spleen post-romantique décident que le pays ne leur convient pas et ils veulent quitter. Le troisième personnage étant un vieux bonhomme qui, aux portes de la mort en toute fin de vie fait le bilan de sa vie. C'est quelqu'un qui a toute sa vie vécu dans les magouilles et responsable de la ruine de plein de gens dans la ville. Donc c'est un personnage un peu dickensien à la Dickens qui donc dans ce bilan fait un constat d'échec et évidemment ces trois personnages au destin et aux âges différents vont se rencontrer dans la deuxième partie du roman. C'est encore une fois un tour de force de Donald Ryan par une mer basse et tranquille chez Albert Michel. Un roman qui est déjà un très grand succès Normal People de Sally Rooney qui avait fait un tabac avec Conversations entre amis aux éditions de l'Olivier il y a deux ans. Cette fois-ci Normal People a été adapté en série télé et de là le livre était déjà un succès avant ce passage à l'écran une histoire un peu c'était très très bien fait cette histoire donc de Normal People de deux ados qui terminent l'équivalent de l'école secondaire dans une petite ville irlandaise coup de foudre entre les deux mais ils sont tous les deux issus de classes sociales différentes la jeune fille étant d'une classe populaire sa mère fait des ménages pour survivre dans ce village et ce garçon lui est d'une famille bourgeoise les deux à l'école secondaire font partie de cliques différentes ils vont donc connaître cette histoire très conflictuelle qui va se terminer qui va mal se terminer et quelques années plus tard ils se retrouvent tous les deux à l'université à Dublin et là c'est curieusement un renversement qui s'opère c'est la jeune fille qui va sortir de son cocon qui va devenir qui va connaître son essor personnel alors que lui se retrouve un peu en porte-à-faux dans ce nouvel environnement et donc la relation va changer entre les deux donc Normal People de Sally Rooney aux éditions de l'Olivier et je termine avec deux objets le premier George Orwell une réédition aux belles lettres dans un format semi-poche d'inédit de George Orwell donc quelques fictions deux essais l'un sur Jonathan Swift et l'autre sur sur mon Dieu mon Dieu j'ai oublié Jack London voilà et dans la deuxième partie c'est un recueil de chroniques radiophoniques pour la radio thaïlandaise en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale des textes qu'on avait cru perdus pour de bon et qui ont tous qui ont été retrouvés et qui sont maintenant publiés donc Chroniques du temps de la guerre 1941-43 de George Orwell aux belles lettres et le dernier et non le moindre de Marcel Proust oui des nouveautés de Marcel Proust les 75 feuillets et autres manuscrits inédits chez Gallimard Bernard de Fallois le grand éditeur des éditions de Fallois décédé donc il y a presque deux ans était un grand grand fanatique de l'oeuvre de Proust et on ne savait pas mais il avait trouvé les manuscrits les 75 premiers feuillets de À la recherche du temps perdu et dans ces feuillets on voyait la première mouture de plusieurs plusieurs sections de À la recherche du temps perdu mais dans lesquelles les personnages certains des personnages portaient les noms des membres de la famille de Marcel Proust donc ce roman à clé sur la belle époque on en retrouve de large pan avec ces noms d'origine des personnages on trouve aussi des premières moutures par exemple du fameux passage de la Madeleine dans La recherche du temps perdu on en trouve la version d'origine et d'autres textes inédits également donc pour Les Proustiens c'est un incontournable Les 75 feuillets de Marcel Proust voilà c'était Les incontournables du mois de juin revenez-nous le mois prochain merci au revoir Salut je m'appelle Mario Latramboise je suis libraire à la librairie Monet de la littérature générale et je vais vous présenter aujourd'hui nos incontournables de la littérature d'imaginaire pour le mois de juin donc tout d'abord commençons avec un petit extra-terrestre de la littérature d'imaginaire en science-fiction Vincent Desprez autobiographie d'un poulpe et autre récit d'anticipation c'est vraiment un truc super ludique qui est écrit sous forme de recherche scientifique où les scientifiques nous partagent leurs découvertes qu'ils ont faites c'est vraiment écrit vraiment sous la forme d'études scientifiques mais sur des trouvailles qui n'ont pas été réellement faites donc on est vraiment dans l'anticipation sur les animaux les découvertes qui ont été faites par rapport à la manière que les animaux ont de communiquer et par exemple vous donnez un exemple le deuxième chapitre se penche sur les wombats et comment ils communiquent par leurs excréments donc on est vraiment dans quelque chose de super ludique de vraiment à la fois qui se prend presque au sérieux mais pas tout à fait je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose d'étonnant et vraiment à découvrir ensuite allons pour chez allons c'est ici de Li Hongwei Pékin 2050 ici on est dans une dystopie chinoise où est-ce que on est vraiment à l'apogée de la technologie et du capitalisme où est-ce que les ordinateurs les téléphones intelligents tout ça ça n'existe plus maintenant c'est rendu avec les êtres humains ont des puces intégrées à leur cerveau et on est vraiment dans le cyber contrôle l'histoire en gros le personnage il y a un personnage qui un écrivain qui était sur le point d'avoir le prix Nobel de la littérature mais qui s'est suicidé juste avant de recevoir son prix et son meilleur ami pas son meilleur ami excusez-moi un de ses amis décide de faire une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là qui s'est suicidé dans une dystopie qui a l'air vraiment super bien écrite qui a vraiment une réflexion sur la place que la technologie et le contrôle que l'État fait à partir de la technologie un objet très intéressant pour les dystopies toujours dans science-fiction ici avec Octavia Butler lien de sang je crois que c'est un des gros gros, gros, gros incontournables de ce mois-ci parce qu'on est ici on est vraiment dans ça peut être une belle entrée en jeu pour des lecteurs qui n'ont pas l'habitude avec la science-fiction parce qu'on est vraiment sur de la science-fiction plus soft disons dans le fond c'est l'histoire d'un couple d'une femme racisée avec un homme blanc et sans savoir pourquoi ils voyagent dans le temps et elle se retrouve à plusieurs époques dans le corps de femmes esclaves et lui il fait des voyages aussi dans le temps il se retrouve dans la peau de d'autres personnes et c'est vraiment ce couple-là qui se questionne sur leur rapport l'un avec l'autre leur rapport avec le racisme d'aujourd'hui versus le racisme d'à l'époque c'est vraiment Octavia Butler a écrit vraiment plusieurs livres de science-fiction toujours elle a souvent utilisé la science-fiction vraiment pour avoir avoir des réflexions sur le racisme entre autres un roman percutant je crois que c'est un gros incontournable du mois de juin ensuite un souvenir nommé Empire de Arcadie Martine ici on est dans le premier tome d'une trilogie qui a gagné le prix Hugo 2020 ici on est dans quelque chose de très 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 dense toujours dans de la science-fiction pour vous mettre en contexte l'auteur qui a écrit ce livre-là est spécialisé en histoire arménienne et byzantine et le personnage principal en gros vient de terminer ses études a été nommé pour être ambassadrice on lui a incorporé une puce pour qu'elle puisse se souvenir de tout ce que son prédécesseur se souvenait mais il y a un bug avec la puce et elle n'est pas tout à fait compatible avec la voix qui l'a précédée dans un roman très très dense parce qu'il y a une langue inventée à l'intérieur de ça mais avec un univers qui a beaucoup beaucoup de substance c'est pour des lecteurs qui sont un peu plus habitués avec la science-fiction il faut accepter de ne pas tout comprendre mais ça reste un super bon roman qui a gagné prix Hugo de 2020 ça reste un objet très intéressant ensuite un reflet de lune de Estelle Fay ici c'est le deuxième roman dans le même univers mais les deux romans se lisent de manière indépendante le premier était un éclat de givre on retrouve le même personnage principal qui était un chanteur jazz sur scène elle est une femme et à l'extérieur de scène c'est un homme dans cette histoire ici on se retrouve dans un Paris post-apocalyptique où les pluies viennent inonder Paris et le personnage principal Che dans le fond se fait voler son identité et il y a des crimes qui se font un peu partout dans Paris il y a comme des doubles un peu partout dans Paris et il vient un peu à enquêter pour savoir qui sont ces personnes-là qui éluvolent son identité ça peut paraître être un petit peu comme un thriller mais en réalité l'écriture est vraiment très contemplative où est-ce qu'on vient regarder les ruines de Paris les endroits clés de Paris qui ont été rongés par la pluie et à la fois introspectif où est-ce que le personnage a des réflexions entre autres sur son identité autant en tant que par rapport au genre mais par rapport aussi au monde post-apocalyptique Ensuite La ville peu de temps après de Pat Murphy on se trouve ici dans un roman qui a été écrit un bout de temps qui a été écrit à la fin des années 80 si je ne me trompe pas d'une autrice anglaise américaine excusez-moi Ici on se trouve encore une fois dans un récit post-apocalyptique il y a une forme de peste qui a dissimé toutes les grandes villes mondiales et il y a un dictateur qui a commencé à prendre de l'espace et il veut reprendre en fait la ville de San Francisco qui est habité par des artistes et les artistes se résistent de manière pacifique ça a été écrit durant la guerre de Vietnam et c'était vraiment dans un but de de critiquer le militantisme militarisme excusez-moi donc dans le but de critiquer le militarisme et c'est vraiment un récit qui questionne savoir comment on peut résister sans être violent puis on a des personnages super colorés je pense que c'est encore une fois un bel objet qu'on a reçu ce mois-ci je le conseille fortement ensuite ici une réédition en fait d'une nouvelle de Jaborski qui est un des grands incontournables de la fantaisie francophone ici c'est une nouvelle qui est parue d'abord dans son premier recueil de nouvelles je tiens à vous le montrer parce que cette fois-ci il a été illustré et c'est juste les images sont vraiment magnifiques il y a vraiment eu un travail sur la typographie et je tiens à souligner que cette nouvelle-là en fait ça va être l'univers de cette nouvelle-là et va être l'univers du prochain roman de Jaborski donc je pense que c'est quelque chose qui peut être bien à avoir dans vos bibliothèques parce que comme Jaborski c'est une grosse incontournable de la fantaisie c'est une nouvelle probablement qu'on va vouloir redécouvrir avant de retomber dans son prochain roman dans le nouveau roman qui va sortir et tu es en train de l'écrire en ce moment donc il ne va pas sortir tout de suite mais je pense que c'est un très très bel vraiment très bel objet et dans le fond c'est les quatre quatre personnes qui passent et qui font leur chemin et ils s'arrêtent pour passer au travers d'une ville et on ne veut pas leur laisser le droit de passer et ils sont louches ils cachent quelque chose et on vient découvrir dans la nouvelle qu'est-ce qu'ils cachent ensuite la route d'où l'on ne revient pas de Andrei Sapkowski donc c'est le même auteur qui a écrit L'Ensorceleur de Witcher le livre qui a popularisé le jeu vidéo entre autres et la série sur Netflix ici c'est un recueil de nouvelles la première nouvelle nous fait plonger dans l'histoire du père du personnage de L'Ensorceleur donc pour apprécier cette nouvelle-là il est préférable d'avoir déjà lu les autres livres qu'il a écrits avant par contre les autres nouvelles on est vraiment dans autre chose il y a entre autres on est vraiment dans la réécriture de plusieurs contes histoires mythes on a entre autres les sorcières de Salem on a Allée souffler les merveilles avec le chat et Tristan et les oeufs c'était très très bien reçu par les fans et je pense que ça c'est encore une fois une incontournable littérature d'imaginaire de ce mois-ci ensuite Les maîtres en lumineur de Robert Jackson Bennett ça ici on est dans la fantaisie en gros il y a quatre grandes familles marchandes qui sont très très riches et tout un peuple qui est très très pauvre donc on est vraiment dans des inégalités sociales le personnage principal est une femme qui elle fait partie des gens pauvres et vient voler vol en fait des objets elle a une capacité de l'utiliser la magie elle l'utilise pour voler les objets et à un moment donné elle vole une clé et il y a une des grandes familles qui protégeait cette clé là et ça va commencer à mal aller à partir de ce moment là apparemment c'est vraiment c'est un page turner c'est quelque chose qui les pages le tournent d'elles-mêmes c'est hyper bien écrit avec beaucoup d'action beaucoup de revirements des jeux politiques avec un système de magie vraiment particulier où est-ce que les magiciens viennent convaincre les objets d'agir autrement que leur nature et des combats super bien écrits c'est un incontournable aussi du fantasy ça a été super bien reçu par les lecteurs je le conseille fortement et un dernier ici dans le québécois Lili Boisvert donc Anan le tonne 2 donc je pour ceux qui ne le savent pas je le rappelle Lili Boisvert a été celle qui a écrit le principe du comshot elle a dit en entrevue qu'on lui avait demandé d'écrire un autre essai féministe et finalement elle a écrit elle a entamé une trilogie de fantasy où est-ce qu'elle inverse les rôles où est-ce que les plus gros personnages sont les personnages féminins le premier tome c'est une femme qui venait sauver le prince et elle a vraiment fait un travail pour s'assurer que les personnages forts féminins aient aussi des failles des contradictions que ce ne sont pas des femmes invincibles donc vraiment un gros travail sur le personnage et le tome 2 et si vous aviez déjà le tome 1 ça va vous prendre le tome 2 bien entendu donc c'est tout pour Les incontournables de la littérature imaginaire j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une très belle journée Bonjour mon nom est Mike Viennot je suis responsable de la section adulte à la librairie et je vous présente Les incontournables en littérature policière pour le mois de juin on commence immédiatement avec un titre qui sera plus une lecture estivale Meurtre et pépites de chocolat aux éditions Cherche midi de Jeanne Fluc pour ceux qui veulent avoir du polar une enquête beaucoup plus légère ce qu'on appelle du cozy suspense donc ce serait intéressant bon bien sûr une belle lecture quelque chose qui retrouve ou on retrouve entre autres des recettes à l'intérieur donc beaucoup plus ludique on n'est pas dans le polar extrêmement lourd on n'est pas dans le policier très très ficelé compliqué une lecture beaucoup plus légère mais qui peut aller chercher son lot de lectorat je vous propose d'aller fouiller de ce côté là Deuxième titre que je vous propose Le cercle de Finsbury on est à ce moment-là dans un polar beaucoup plus corsé ou du moins on va parler d'un suspense domestique les trailers domestiques sont extrêmement populaires BA Paris avait également fait Derrière les fenêtres ou Derrière les portes oui Derrière les portes qui avait été un bon succès son titre précédent qui était également un trailer domestique on retrouve exactement la même chose une famille qui aménage dans un endroit nommé le cercle de Finsbury mais on s'aperçoit rapidement que dans ce lieu il y a eu autrefois des morts et que la présence de ces morts semble marquer pour ne pas dire hanter encore les lieux et bien sûr on va verser dans le trailer je dirais hermétique psychologique domestique quelque chose de très agréable à lire je pense que pour le mois de juin et pour le mois de juillet à venir une lecture de soirée ça peut quand même donner des frissons à un certain lectorat je vous présente bien sûr Roland Portiche Ernetti et l'énigme de Jérusalem on avait eu la machine Ernetti qui je le mentionne pour les bibliothécaires vient de sortir en forme à poche donc si vous aviez manqué le premier tombe il vient de sortir en poche les grands formats sont encore disponibles ici Ernetti l'énigme de Jérusalem c'est toujours dans le même principe le polar le thriller historique où on va combiner deux périodes une période plus actuelle avec des reliques du passé pour les amateurs de James Brown pas James Brown mais Dan Brown plutôt bon si les amateurs de James Brown aiment ça ok pas de problème en forme musical allez-y mais pour les amateurs de Dan Brown pour les amateurs de Simonetti pour les gens qui aiment le polar mais qui inclut quelque chose d'historique je ne dirais pas quelque chose non plus d'ésotérique mais bon la quête à la Indiana Jones un peu on retrouve ça à l'intérieur de ce roman-là c'est tout désigné quelqu'un qui n'aime pas le roman policier trop gore quelque chose de trop solide mais qui donne tout simplement le goût de voyager et dans le temps et de découvrir des faits historiques c'est le roman tout désigné bien écrit vraiment bien rendu une efficacité au niveau du rythme au niveau des informations également à lire pour les amateurs de polar historiques voilà autre titre que je vous présente l'empereur blanc de Armel Carbonell aux éditions Mazarin là je trouve ça extrêmement intéressant ici parce qu'on a un joli mélange de romans entre le roman je dirais de Freyer et le Agatha Christie littéralement cinq auteurs sont convoqués dans une maison par un de ces auteurs-là des auteurs connus des auteurs à succès de romans policiers de polar et on les invite ils sont invités à l'intérieur de cette maison-là qui a un passé un peu particulier et on les invite pour un genre de séance d'écriture pour renouveler leurs écritures pour partager leur écriture et à l'intérieur de cette maison-là auparavant dans les années 60 les années 30 il y a eu des meurtres il y a eu un meurtre multiple causé par un homme M. Noir qui se serait réfugié parce que c'était la période du Ku Klux Klan et il voulait se sauver est-ce qu'il est tombé dans la folie est-ce qu'il a assassiné sa femme et enfant est-ce qu'il s'est lui-même suicidé est-ce qu'on les a éliminés il y a un flou dans l'histoire mais le livre revient toujours sur ça simultanément le fameux empereur blanc va faire son apparition ce qui au début est un peu ésotérique comme apparition prend une description et une explication totalement terre à terre et plausible et c'est ce qui donne au roman vraiment une force parce qu'au début on a l'impression d'être dans des vapeurs un peu incertaines et lorsque tout se met en place là ça devient extrêmement intéressant avec une fin vraiment passionnante c'est bien écrit c'est bien ficelé intéressant l'empereur blanc Armel Carbonell aux éditions Mazarin je vous parle des cinq règles du mensonge de Ruttwer au fleuve noir les cinq règles du mensonge Ruttwer est celle qui nous avait donné entre autres la disparue de la cabine 10 on peut dire dans les autrices de Polar actuelle c'est une des autrices sans doute avec Gréby peut-être même avec Garnon mais celle qui maintient le plus le sens du punch et le sens du rythme en Polar bien sûr il faut avoir beaucoup de rythme mais il faut savoir le maintenir il faut avoir la notion de surprise et il faut bien les doser ces surprises-là elle est extrêmement efficace dans ça alors bien sûr encore une fois lecture d'été mais vraiment idéale quelqu'un qui veut s'initier au Polar quelqu'un qui a déjà lu un peu mais encore une fois qui ne veut pas aller dans le trop cru dans le trop difficile dans le trop complexe également la lecture toute désignée c'est clair qu'il y a un lectorat pour ça elle a énormément séduit les lecteurs et les lectrices avec ses précédents romans ça va être la même chose je le sens avec ce livre-là une lecture vraiment le Polar d'été c'est à lire les 5 règles du mensonge Routwear aux éditions Fleuve Noir je vais me permettre quand même de lire un peu le quatrième de lecture pour le placard de Kim Eun-soo qui nous avait donné auparavant sans chaud aux éditions Matin Calme j'adore les éditions Matin Calme c'est des éditions qui se concentrent sur le Polar sud-coréen donc là ça devient intéressant je vous lis un peu parce que ça définit tout attention ceci n'est pas un trailer psychologique un Polar historique un roman noir un roman de détective il n'y a même pas de serial killer dans ce livre vous découvrirez une femme dont la langue est un lézard une femme qui est plusieurs femmes à la fois des gens qui se nourrissent de pétrole et de verre un homme qui veut devenir un chat on est dans une redéfinition du Polar ce que présentement les Coréens font de plus en plus en instaurant des règles différentes des méthodes d'écriture et en imposant des modes de lecture je dirais différents à un vaste électorat le placard c'est encore ça c'est par contre on retrouve vraiment l'écriture coréenne la finesse le côté minimaliste le côté hermétique quasi étouffant une écriture qui vient vous chercher progressivement un peu insidieuse on aime ça quand on lit du Polar on veut se faire surprendre les surprises ne sont pas énormes elles sont là parsemées disminées à l'intérieur d'un roman qui est quand même vraiment intéressant efficace et qui se lit très bien et surtout qui nous amène vers des pistes complètement inattendues le placard de Kim Unsu aux éditions Matin Calme je vous propose oui un livre Polar québécois les éditions Sémaphore nous propose Les jours 100 de Eric de Belleval un genre de trailer domestique je vous dirais encore une fois qui se passe encore une fois dans une maison que s'est-il passé dans cette maison-là pour que les événements se chamboulent complètement la vie des gens qui l'habitent c'est intéressant de voir que les maisons d'édition québécoise commencent à avoir des collections de genre certains vont entrer plus dans le SF dans l'imaginaire plusieurs maisons d'édition québécoise vont développer une collection je dirais de romans noirs ou de romans policiers c'est pas directement une collection ici mais on sent qu'il y a une tendance à aller chercher un lectorat de plus en plus favorable à la littérature québécoise de policiers Polar tout ça de trailer qui a été longtemps boudé et mis de côté parce que considéré comme beaucoup trop secondaire mais là c'est autre chose donc les éditions en sémaphore les jours 100 roman je pense qui peut très bien se lire un soir d'été après le crépuscule belle lecture intéressante je vous propose de prendre ça dans vos bibliothèques on est du côté québécois on poursuit du côté québécois le dragon de Saint-Hyacinthe de Pierre Breton chez Heliotrope Noir Heliotrope Noir bien sûr nous propose cette collection là qui est intéressante parce que le mandat que s'est donné Heliotrope Noir c'est à ce moment là de faire sortir le trailer le Polar de Montréal et d'aller se promener dans les régions du Québec donc on a fait bien sûr la Mauricie on a fait la Naudière on a fait le nord du Québec ici on est à Saint-Hyacinthe donc l'idée c'est vraiment de présenter des événements des situations des actions du suspense du Polar du policier des enquêtes ailleurs qu'à Montréal décentrer le Polar et à quelque part un peu démocratiser le roman Policie à la grandeur du territoire québécois c'est ce que l'on fait avec le dragon de Saint-Hyacinthe l'Héliotrope Noir remplit très bien son mandat à ce niveau là c'est intéressant c'est soutenu c'est bien écrit c'est une lecture assez rapide qui se fait bien donc je dirais moi sincèrement lecture de transport peut-être pour vos déplacements pour aller au chalet quelque part dans le coin de Saint-Hyacinthe alors le dragon de Saint-Hyacinthe de Pierre Breton chez Heliotrope Noir particulier encore une fois je vais devoir vous lire le quatrième de couverture parce qu'il définit tout un dernier ballon pour la route de Benjamin Dierstein chez Equinox c'est mon ovni c'est vraiment pour cette présentation mon ovni et je vous le lis parce que vous allez tout comprendre viré de l'armée viré de la police viré d'une boîte de sécurité privée Frédie Morvan vivote de petits boulots il va s'enfuir il va se déplacer il y rencontre des propriétaires terriens mélancoliques des apaches héroïnomanes des chasseurs de primas sociaux des clochards célestes des fillettes qui parlent avec les loups des chefs dépressifs des barmèdes alcooliques des ouvriers rebelles des trappeurs zoophiles des veuves anarchistes des médecins et cervelés des charlatans suicidaires mais surtout des vaches mortes beaucoup de vaches mortes on voit le ton on voit le style on est dans le polar qui est beaucoup plus ironique on est dans l'humour sans doute très décapant par la présentation par la description on sent nécessairement que les amateurs les amateurs de polar un peu plus simple ou plus puriste risquent ici d'être peut-être un peu déroutés mais ceux qui ont besoin d'une lecture un peu différente qui ont besoin de rire qui veulent s'amuser qui veulent s'amuser un peu plus je pense qu'on est dans ce qu'on peut rappeler ici un polar absurde et on a vraiment ça ça semble extrêmement intéressant c'est une lecture qui annonce beaucoup de plaisir puis oui le polar n'est pas obligé d'être toujours cloisonné dans des règles précises ici on le démontre l'humour dans le polar est quelque chose extrêmement intéressant et qui peut donner de bons résultats un dernier ballon pour la route de Benjamin Dirstein aux éditions Equinox l'autre titre dont je veux vous parler l'eau rouge je me permets de Jurika Pavicic c'est croate un polar croate c'est intéressant parce que c'est rare on n'en a pas souvent on a beaucoup la chance de lire du polar scandinave beaucoup de littérature policière française également de plus en plus du côté de l'Asie bon du Japon et du côté de la Corée mais du côté de ces pays-là comme la Croatie on en a un peu moins c'est intéressant ici parce que là bien sûr on va revenir sur la guerre dans la Yougoslavie donc la poudrière des Balkans va être remise à jour dans ce roman-là donc tout le caractère historique tout le passé de la Croatie revient dans un polar qui est ma foi vraiment hyper bien soutenu écrit et qui sait amalgamer deux choses extrêmement intéressantes c'est-à-dire la justesse des événements donc bien amener l'histoire dans le roman et de l'autre côté l'histoire avec un grand H et de l'autre côté l'histoire avec un petit H c'est-à-dire tout simplement de raconter quelque chose d'intéressant bien soutenu avec beaucoup d'action et qui ne laisse pas beaucoup de chance à son lecteur ou sa lectrice de prendre un petit souffle c'est très bien amené on est dans l'eau rouge de Jurika Pavicic aux éditions Agulot et je me suis permis pour mon dernier titre de vous présenter tout écartillé de Marie-Ève Bourassa aux éditions VLB Marie-Ève Bourassa c'est elle qui nous avait présenté la trilogie du Red Light elle le rapplique ici dans une autre période le Red Light se passait dans les années 1920 à Montréal ici on est toujours à Montréal mais on est dans les années 70 alors on est en plein Flower Power à ce moment-là c'est hyper intéressant un premier personnage de détective privé un peu dédlingué comme elle sait très bien les décrire comme elle sait très bien les construire qui va devoir travailler avec un ancien collègue qui est lui inspecteur à la police de Montréal c'est une histoire de pornographie de films perdus de films inventés de films retrouvés ce fameux film pornographique s'appelle Tout est quartier justement d'où le titre et la particularité du Tout est quartier c'est le film porno qui se serait appelé comme ça il y a donc cette enquête cette recherche on a beaucoup d'éléments historiques qui ressort le Montréal des années 70 le centre-ville des années 70 on parle beaucoup de l'expo on parle des hommes politiques de l'époque on parle beaucoup du FLQ parce que le FLQ fait partie du récit parce que le personnage principal le détective privé est lié dans l'histoire autrefois avec une certaine confusion je dirais pour ne pas vendre le punch une certaine mésentente avec certains membres du FLQ que lui aurait fait arrêter ou du moins que ces personnes-là se seraient sauvées et le passé revient dans un roman hyper coloré comme l'était la mode des années 70 c'est sensible c'est bien fait et je vous réserve les 30 dernières pages mais vraiment c'est un feu roulant d'action c'est visuel c'est graphique c'est toujours hyper bien écrit et elle a la particularité Marie-Ève Bourassa d'écrire les dialogues en québécois sans que ce soit trop forcé donc on n'a pas l'impression de lire le côté caractéristique ou je dirais la caricature d'un personnage qui parle en québécois c'est tout simplement écrit en québécois on le lit comme nous on parle comme on parlait dans les années 70 dans des milieux parfois un peu plus disons interlope c'est hyper intéressant tout est quartier ça doit faire partie de vos tablettes c'est déjà très populaire et bien sûr il y aura sans doute beaucoup de demandes du côté de vos bibliothèques tout est quartier Marie-Ève Bourassa VLB Éditeur et bien voilà c'était ma présentation pour les incontournables de la salle de montre de juin je suis Mike Seviennot responsable de la section adulte à la librairie Monet on se retrouve le prochain mois pour d'autres propositions pour d'autres nouveautés entre temps d'ici là bonne lecture je suis libraire à la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter mes incontournables du mois de juin dans la section littérature québécoise donc pour commencer je vous présente Noir métal de Sébastien Chabot aux éditions Alto Sébastien Chabot qu'on a connu avec entre autres Le chant des mouches qui avait eu un fort succès à l'époque nous présente cette fois-ci un roman très noir dans lequel on suit le personnage de Sébastien Anderson qui suite à sa récente sortie du centre jeunesse où il résidait va retourner dans sa matapédia natale et se réfugier dans un mutisme en faisant seulement que jouer de la musique black metal par contre comme dans tout bon roman l'ordre ne règne jamais bien longtemps Sébastien va être entouré d'une panoplie de personnages marginaux et dérangés c'est un roman qui emprunte beaucoup au surréalisme de David Lynch et à l'esprit tordu de Patrick Sénécal donc âme sensible s'abstenir mais je le suggère tout de même c'est un très beau travail d'écriture et on sent bien l'ambiance très sombre et glauque que l'auteur a voulu nous transmettre ensuite je vous présente un océan de minutes par Théalim aux éditions XYZ c'est un roman dystopique en fait on est transporté dans les années 70 aux États-Unis plus précisément à Houston où un méchant virus va causer beaucoup de soucis aux gens en fait lorsque les gens sont infectés ils risquent de mourir ça nous rappelle quelque chose mais il y a une entreprise qui s'appelle Time Razer qui va venir à la rescousse de la population américaine en proposant donc gratuitement aux gens de les amener dans le futur avec une machine à voyager dans le temps et quand ces gens-là voyagent donc dans le futur bien ils ne sont plus infectés parce que le virus n'existe pas dans le futur l'histoire orbite autour de deux personnages principaux qui sont Polly et Frank tous deux très amoureux Frank va être infecté par le virus et va voir sa condition s'affaiblir très rapidement donc Polly va se porter volontaire pour être cobaye de l'entreprise Time Razer parce qu'en échange l'entreprise offre de payer les soins de santé à Frank parce qu'il faut dire d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner mais les gens ne guérissent pas du virus parce qu'il faut payer pour les soins de santé qui sont très chers donc seuls les gens les immunes entiers peuvent guérir donc c'est pour ça que l'entreprise suggère de payer les soins de santé en échange du voyage dans le temps Polly va donc accepter par contre quand elle va rouvrir les yeux en 2002 elle va avoir perdu tous ses repères et peut-être même qu'elle va avoir oublié l'existence de Frank donc le roman nous offre cette intrigue haletante on ne sait pas si leur histoire d'amour va perdurer dans le temps est-ce que Frank va arriver à retrouver Polly est-ce qu'il va guérir même du virus donc j'ai bien aimé ces romans-là je vous le conseille certainement ensuite qui dit juin dit mois national de l'histoire des autochtones donc je ne pouvais pas passer sous le silence le recueil de nouvelles d'anticipation ou appliqué sous la direction de Michel Jean que je n'ai pas besoin de vous présenter on en entend beaucoup parler dans les derniers mois et avec raison c'est la première fois qu'il y a des nouvelles d'anticipation autochtones qui sont écrites c'est un collectif de plusieurs auteurs et autrices qu'on connaît et qu'on adore Joséphine Bacon Marie-Andrée Guille pour ne nommer que celle-ci donc voilà je vous le conseille je ne pense pas que j'ai besoin d'en dire plus sur ce recueil c'est un incontournable certainement du mois de juin et incontournable tout court ensuite un premier roman que j'ai trouvé très intéressant philibuste par Frédéric Côté à la belle maison d'édition Le Cheval doux l'autrice s'est inspirée d'un événement qui l'avait beaucoup marqué dans son enfance pour écrire ce roman-ci elle s'est inspirée du discours de Wendy Davis en 2013 lorsque la sénatrice avait voulu par sa parole bloquer donc une loi qui allait être votée pour fermer pour fermer des centres en fait pour fermer des centres d'avortement et elle avait donc discouru pendant 11 heures elle avait lu 14 000 pages pro choix et avait remporté la victoire de par sa parole donc l'autrice s'est inspirée de ça pour écrire son roman elle a voulu nous dire que la parole de la femme a un poids et que c'est important de la mettre de l'avant dans ce roman-ci elle s'est intéressée aux faits divers et a voulu donner une perspective féminine aux faits divers parce que la plupart du temps dans les romans les faits divers sont souvent sur les hommes et racontés par les hommes c'est rare que les faits divers vont être racontés par les autrices et par les femmes donc on est on suit l'histoire le quotidien plutôt banal de trois sœurs et une mère et un père qui vont apprendre que le père en question est coupable d'un fait divers donc il est coupable en fait il est coupable d'un accident qui va devenir un fait divers mais jamais le père ne prend la parole durant le roman c'est raconté par les victimes donc la mère et les trois sœurs et je trouve ça super intéressant qu'on donne une perspective féminine aux faits divers en même temps dans le roman comme on suit le quotidien banal de ces femmes-là on se retrouve nous-mêmes à être dans des espèces de faits divers donc c'est comme des mises en abîme constants du fait divers en plus ça s'écrit l'autrice a écrit ce roman-là c'est-à-dire que les événements se passent en 2009 durant la quatrième saison de Love Story qui était une télé-réalité plutôt que les gens regardaient beaucoup à l'époque et le parallèle avec la télé-réalité c'est que souvent les participants de ces émissions-là vont eux-mêmes devenir des gens banals ils vont être c'est des stars instantanées qui finissent tout le temps par être par tomber dans la banalité dans l'oubli un peu comme le fait divers finalement donc il y a beaucoup de parallèles à cette thématique-là qui est assez intéressante que j'avais rarement lu peut-être qu'il y avait Emmanuel Carrère qui écrit beaucoup de faits divers mais encore là c'est un homme alors du point de vue d'une femme c'est très intéressant je vous le suggère certainement ensuite Allée aux fraises d'Éric Plamondon un recueil de nouvelles paru au Cartanier c'est un peu dans la suite de Dona Cona c'est trois nouvelles inspirées de la vie de l'auteur donc c'est une c'est une autofiction qui traite du passage d'une phase à une autre ou d'un état de vie à une autre la première nouvelle on est donc au bal du finissant de l'auteur qui s'apprête à dire au revoir à ses collègues et à ses amis de l'école secondaire pour aller vivre sa vie chacun prend leur chemin un peu séparément donc on est on passe d'une phase à une autre de l'école secondaire à la vie adulte dans la deuxième nouvelle c'est plutôt de la vie à la mort donc c'était les questions et la troisième nouvelle c'est de la fin du cégep à la vie professionnelle d'Éric Plamondon donc le recueil se termine un peu sur une ouverture parce que en fait il ne savait pas trop à l'époque comment sa vie allait se passer puis qu'est-ce qui allait arriver donc il nous laisse un peu avec cette cette fin ouverte j'ai trouvé ça bien j'ai trouvé ça rafraîchissant pour l'été ça m'a ramenée aussi à des souvenirs au temps du secondaire puis j'aime bien aussi qu'Éric Plamondon fasse référence à des petits événements historiques quand il nous parle des mines à Tedford Mines il y a toujours le souci de nous apprendre quelque chose que je trouve intéressant dans les livres de l'auteur aussi ce que j'ai aimé c'est qu'on est transporté dans des petites villes du Québec Donnacona Neuville des petites villes qui ne sont pas souvent explorées dans les écrits québécois puis voilà donc c'est vraiment un beau petit recueil pour l'été je le suggère enfin le dernier et non le moindre haute démolition par Jean-Philippe Barry-Guerard aux éditions de Ta mère je ne pouvais pas passer sous silence ce roman-là évidemment on l'a connu avec Royal avec Manuel David Sauvage et ça va dans la continuité de ses précédents romans on suit encore la vie d'un personnage qui tente de trouver le succès et la popularité et qui évidemment va un peu croire à sa perte cette fois-ci c'est un humoriste de la relève qu'on suit c'est vraiment efficace c'est parfois cru la narration est à la deuxième personne et au futur donc c'est raconté par sa conjointe un peu comme dans un stand-up comique des fois les humoristes vont utiliser cette narration-là donc ça allait de pair avec le sujet c'est vraiment bon honnêtement je me suis fait prendre à mon propre jeu parce qu'on dirait que j'étais presque déçue de l'aimer des fois on se dit ah celui-là il va être moins bon que le précédent mais je me suis fait avoir il est vraiment bon donc je vous le suggère évidemment et puis voilà c'est tout ça conclut mes incontournables du mois de juin on se dit au mois prochain c'est parti c'est parti